Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition WCW 2000. Aujourd'hui c'est Saturday Night et Nitro que seront les shows en vedette. On se prépare pour Saturday Night où on va avoir un main event entre les Faces of Fear et les New Chronic pour le titre Tag Team. On peut regarder des tonnes de nos rivalités aussi. Benoit contre Steiner, c'est pas encore enclaché mais ça a quand même sang de hit. Ric Flair contre Sting. Ric Flair est-il officiellement heel? Non, il l'est pas encore mais ça s'en vient. Donc Flair va probablement faire son heel turn officiel à Nitro quand il va affronter Sting dans le main event. Sinon, la rivalité Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero a pas commencé. On l'a enclenché mais il n'y a rien en 1 contre 1 et DDP contre Jared ça a commencé. 96 de hit et la rivalité Pac Team est enclenchée aussi. Rhino va faire ses débuts à Nitro probablement. Mais maintenant, il faut s'attarder à Saturday Night. À Saturday Night, notre main event qui va être nos titres par équipe. On va essayer de nous mettre nos champions over. Et je pense que contre les Faces of Fear ça va donner un bon combat en plus. Donc Ming et le Barbare vont avoir une chance pour les titres par équipe. Et c'est Brian Clark qui va avoir la victoire clean sur le Barbarian. Et il n'a pas besoin de rien après le combat. Pas besoin, même pas besoin d'intervention de Microsoft et Rhino. Ok, voilà pour ça. J'avais fait une promo de Juventud Guerrero je pense. Là, je vais avoir une promo de Lash Leroux qui va dire qu'il défie Dean Malenko à un combat pour lui avoir gâché sa chance au titre Cruiserweight. Lash Leroux est un gros gros vendeur de marchandises. Donc, de ce côté-là, ça va. Ensuite de ça... Une promo de Laparka. Mais Laparka ne parle pas. Perry Saturn va parler de Laparka et du fait que sa victoire de Thunder n'était qu'un fluke. Ensuite de ça... Je ferai un petit combat, pourquoi pas. Il y a des dards que je ne me suis pas trop servi cette semaine. Psycho 6. Je ne me suis pas servi ça fait un bout de temps. Si je faisais Psycho 6 contre Chavo Guerrero. Ça risque d'être un super bon combat en plus. Psycho 6, Chavo. Chavo a gagné clean. Parce qu'on va le mettre un petit peu plus au verre. Il serait un peu tweener en ce moment, même si là, il est classé heal. Et... Rien après. Chavo célèbre sa victoire. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. On peut faire un autre petit combat là. Si par exemple... Quelle équipe qui pourrait se battre? Les Dancing Beavs se sont battus. Disco Inferno ne s'est pas battu depuis longtemps. Si mettons que je mettais Disco Inferno et Buzzkill ensemble. Et que je les ferais affronter. Les Villanos. Ce serait... Je les mettrais en ouverture ici. Parce que je ne me suis pas servi des Villanos depuis un bout de temps. Il faut que je m'en serve. En plus, quand ils se battent en équipe, ils ont tellement d'expérience ensemble que leurs combats sont meilleurs. Quand ils sont tous seuls, ils ne valent pas un rond. Là, j'ai Buzzkill que je ne me sers pas. Et j'ai Disco Inferno qui a des super bonnes stats en plus. Donc, Disco Inferno aurait le pin sur Villano 4. Et ce serait tout. Buzzkill et Inferno qui gagnerait. Tiens, un autre petit combat. Big Vito ne s'est pas battu. Pour être ça. Oui, Big Vito qui affronterait. Tiens, on va sortir Kidman de sa léthargie. Mais là, je pense que... Si je mets ton Kidman contre Big Vito. Ok. Et j'ai jamais fait gagner les Mamelous encore. Fait que tiens, Vito va gagner clean ce combat-là. De toute façon, je n'ai rien pour Kidman en ce moment. Même s'il est bon. Il va servir à... Poucher d'autres gens. Et c'est tout. Vito va l'emporter. Sa plus grosse victoire depuis Belle Lurette. Mon segment d'ouverture pourrait être quelque chose entre DDP et Jeff Jarrett. Si par exemple, j'ai dit... Jarrett challenge DDP de venir se battre avec lui. DDP ne se fait pas gêner. Ils entrent dans une bagarre incroyable. Et les EMT viennent séparer Jarrett et DDP. Je ne sais pas qu'il va prendre l'avantage avec ce segment-là, par exemple. Ok. Et il reste un petit segment. On peut faire un... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tiens. Les New Chronicles vont faire une promo. Même s'ils n'ont pas de charisme. Sur Mike Awesome. Brian Clark et The Wall. Propos de Mike Awesome. Continue the feud. Et voilà pour Saturday Night. Donc, les New Chronicles contre les Fils de Feud. Devraient être mon meilleur combat. Mais non. En fait, ça va être chavou comme 5 ou 6, je pense. Le reste des combats sont ordinaires. On push des trous. Beaucoup de promos. À part celle de la show, je pense que celle de Saturne des New Chronicles ne sera pas bonne. Mais je pense que notre segment d'ouverture va faire en sorte qu'on va avoir un bon show. Je dirais quelque chose comme 73-74 d'Overall pour ce show-là. Pas plus. Allons-y. Le segment d'ouverture en DDP et Jarrett va chercher 79. C'est un peu bas. Jarrett est tellement rendu over que ça, 79, ce n'est plus assez bon pour lui. Il perd 2 points d'Overness avec ce segment-là. Le combat par équipe entre Basquets et Discounts contre les Villains. Il va chercher un 82 de Match Quality. Ce qui est très bon. Mais seulement 58 de Crowd Reaction. Ce qui n'est pas très bon. Par contre, un combat qui va chercher 70 avec les Villanos. C'est toujours très bien. La promo de New Chronicles va chercher 68. C'est correct. Le combat entre Kidman et Big Vito va chercher 72. Encore une fois, dans la moyenne. La Crowd Reaction un peu manquante. Le Match Quality acceptable. Big Vito va chercher 2 points d'Over. Billy Kidman en paire 1. C'est exactement ce que je veux faire. Monter un petit peu Big Vito. Vito et Johnny De Bull ont donné des super bonnes performances depuis 2 mois. Il faut que je commence à les utiliser un peu. Donc, on donne un petit nanan à Big Vito. 82 pour le combat. Comme ça aussi, c'est Chavo. 95 de Match Quality. Ça, c'est un bon combat. Chavo Guerreau qui gagne clean. On augmente son Overness avec ce combat-là. Vu que c'est une performance au-dessus de 90%. Ça, ça va faire en sorte, je vous jure, les combats comptés du Guerreau risquent d'être absolument génial. La promo de Saturne sur Laparka va chercher 59. C'est très mauvais. La promo de Lash The Rue sur D-Mango va juste chercher 68. C'est aussi mauvais à considérant que Lash The Rue a beaucoup de charisme. Et mon main event va chercher 78 d'Overall. C'est acceptable. 85 de Match Quality. Je pensais que j'aurais peut-être un peu plus. Mais un bon combat. Le Double Chalk Stam des New Chronics sur le Barbarian. Pour garder leurs titres. Et les titres par équipe gagnent en images. Donc, un show de 72. Peut-être un petit peu plus bas que ce que je pensais. Mais malgré tout ça. C'est quoi les stats de Lash The Rue? 81 de Carisse. Puis il me fait des promos de même. Malgré tout, je suis content. Bon, Barbarian et Kittman va aller plus haut. 1.23 pour Saturday Night. Ça en fait un show presque dans nos meilleurs codes d'écoute. Donc, on est correct pour ça. Ça va être le temps de penser à Night Show maintenant. Donc, on a un Sting contre Ric Flair. Qui va se faire là. Est-ce qu'on ajoute d'autres combats? Je pense que ça va être correct. On va penser à d'autres choses pendant qu'on va booker ce show. Mon Main Event va être le Sting contre Ric Flair. J'espère avoir des sacrés codes d'écoute pour ce show-là. Parce que je fais plein d'affaires spéciales. Donc, Sting contre Ric Flair. Sting va l'emporter clean. Tout à fait. Handshake après le combat. Ric Flair fait un cheap shot à Sting. Non, ça ne fait pas de turn. Et Ric Flair va se venger de Sting après le combat. Hiiii, c'est horrible. Et d'accord. Donc, en faisant ça, Sting se battrait contre Ric Flair. Bon combat. Sting parviendrait à battre Ric Flair avec un roll-up. Par exemple. Ou un petit paquet au moment où il allait faire sa prise en 4. Après le combat, Ric Flair attaque Sting. Il le détruit. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout le monde est vraiment fâché contre lui. Ok. Ok. Voilà ce qui va arriver. Booker T va remonter dans le ring encore une fois. Fit Finlay et Steven Regal vont les attaquer. Sauf que cette fois-ci, quelqu'un va venir en aide à Booker T. Et c'est notre ami Randy Savage qui va s'immiscer dans cette rivalité. Qui va rejoindre Booker T pour affronter Canyon et The European Elbow. Retard va arriver un petit peu plus loin dans le mois. D'accord. Un autre combat. Je ferai... Ok. Je ferai un petit combat de Laparka pour le mettre over. Mais je le ferai beaucoup plus tôt. Peut-être ici. Laparka affronterait Silver King. Et Laparka gagnerait. Donc, j'ose. Je vais mettre des Cruiseries pas over sur la Nitro. Mais ce n'est pas grave. Ça devrait être un bon combat en plus de toute façon. Donc, ça ne m'inquiète pas de ce côté-là. 5, 1, 2, 3. Tiens. Et Laparka qui va célébrer. Non. Perry Saturn va l'attaquer sauvagement après le combat. Pas content. Ok. Est-ce qu'on pourrait ajouter ensuite? Tiens. DDP va avoir un petit combat facile. Pour le mettre over. Il va affronter Wolfe D. Tiens. DDP va affronter Wolfe D. Et zoom. Et bon. DDP va gagner Clean. Et il ne se passe rien d'autre après le combat. On fait juste mettre over DDP en lui donnant des combats. Des combats faciles. Ensuite de ça. Booker T va faire une promo où il va parler de Canyon. Il dit. C'est facile. C'est facile de m'affronter quand tu as deux autres personnes de plus. Est-ce que tu serais prêt à m'affronter comme un homme dans le ring? Ce serait en gros la promo de Canyon. De Booker T. Il dit. C'est très facile. Tu m'as sorti dessus avec tes deux larbins. Sauf que là. Est-ce que tu serais prêt à m'affronter moi? Toi et moi tout seul dans le ring Canyon. Et là ça. On ne sait pas s'il est prêt. Si Canyon est prêt. Parce que c'est tellement un pleutre. Ok. Là Chris Benoit contre Steiner. Il faudrait commencer à préparer ça aussi. C'est vrai que je serais mieux de le mettre en open. Et Scott Steiner va être dans le ring avec un gros set avec des chaises qui va être son nouveau show. Qu'il va appeler le Super Freakzilla Show. Le Super Freakzilla Show. Qui est un show où est-ce qu'il reçoit des entrevues, des gens d'entrevues et des humilies. Avec son physique incroyable. Et il recevrait Chris Benoit comme première entrevue. Il ferait des push-ups devant Chris Benoit. Chris Benoit ferait des push-ups à son tour. Et pendant qu'il fait des push-ups, bang, cheap shot sur la tête. Et voilà. Un concours de fitness qui finit mal. Donc Chris Scott Steiner prendrait davantage dans la rivalité. Ensuite, Ric Flair contre Sting. Un petit recap de ce qui s'est passé entre Sting et Ric Flair. Ensuite, on ferait un combat par équipe. Si maintenant je mettais Berlin. Où est ma NWO là? Berlin et Scott Hall. Qu'il faut que j'utilise parce qu'il faut que je les garde un petit peu over. Qui pourrait-il affronter? Si je peux... Norman Smiley dans le ring avec Jerry Lynn. Norman Smiley et Jerry Lynn en équipe devraient être pas pires en plus. Donc Norman Smiley et Jerry Lynn vont affronter la NWO de Berlin. Écoute, Berlin, j'ai jamais fait gagner un combat depuis... Je pense depuis qu'il était à la NWO. Scott Hall va être émissé dans la rivalité. Je pourrais mettre Jeff Jarrett au lieu de Berlin. Jeff Jarrett et Scott Hall qui vont affronter Norman Smiley et Jerry Lynn. Ok. On ferait gagner par exemple Scott Hall. On aurait le pin sur Norman Smiley. Un combat assez simple. Et rien d'autre après le combat. C'est bon. On met du monde over. Là, je vais faire... Debut and goal. Donc, ce segment-là. Assez facile. Mike Awesome se pourrait être au ring. Les New Chronic l'attaquent immédiatement. Où est-ce qu'il rentre. Et qui vient faire le save? Son nouveau partenaire directement issu de la ECW. Rhino qui va s'immiscer dans la rivalité tag team. Qui va prendre effet à partir de ce moment-là. Et ça devrait être une sacrée bonne rivalité. Donc, en ce moment, on a quatre combats. J'aimerais ça que Goldberg ait un combat. Et qu'il affronte un autre lutteur. Si par exemple, il a dû affronter Crowbar. Canyon, Brian Clark, Brian Nobbs. Bret Hart, Vito, Berlin. Bum, bum, bigalow. Bret Hart va... Goldberg va affronter Brian Nobbs ici. C'est bon. Ça devrait être un combat assez équilibré. Selon le booking. Goldberg, Brian Nobbs. Ça devrait pas être un grand combat. Mais je pense que ça va être acceptable. Tout à fait acceptable. Et je pense que Zoburg se célèbre avec la foule après le combat. OK. Puis je ferais... Peut-être un segment. Entrevue de Chavo. Qui parle de son oncle. À quel point il le respecte. Et que c'est... Non, 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 non. L'intervue de Chavo qui parle de son oncle. À quel point il le respecte. Ah, je serais mis à faire une entrevue de Eddie. Au lieu d'une entrevue de Chavo. Donc, Minji no Curran dirait à Eddie Guerrero. Comment ça se fait que ton cousin, tout bonnement, décide de t'aider comme ça? Alors qu'on sait qu'il a été pas mal tout seul. Puis que c'était pas un ange. Et là, Eddie va dire. Ben, ça a toujours été mon cousin. C'est mon sang. Quand ton sang veut se rapprocher de toi. Il faut que tu ouvres tes bras. C'est mon neveu. Je l'adore. Bla, 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 bla. Même s'il a fait des choses dans le passé, il peut changer. Et ce serait pas mal tout. Il y aurait pas de Chavo durant l'épisode. Ce serait plus à Thunder. Qu'on développerait plus la rivalité Eddie Guerrero. Puis Chavo. Donc, voilà pour Nitro. Pas le meilleur show que j'ai booké. Par contre... Il n'y a pas de gros combat, tu sais. Mais on fait avancer beaucoup de choses. Le Sting contre Ric Flair. Ben, on fait le heel turn de Ric Flair. Ça, c'est une bonne affaire. Le combat devrait être bon de toute façon. Le segment avec Savage qui vient aider Booker devrait être super bon. DDP contre Wolfie, je m'attends du 75. OK. L'interview de Booker T va aller chercher beaucoup d'overness. Goldberg contre Brian Hub, ça fait 75. Ça va être vraiment bon. L'entrevue d'Eddie va être super bonne aussi. Le segment avec la team ne risque pas d'être génial. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Jared Hall contre Smiley et Jerry Lynn. Je pense que ça va être un bon combat. La Parker contre Silver King risque d'être le pire combat de la soirée. Mais ça ne me dérange pas. En fait, tous nos angles sont bons. C'est nos combats qui risquent d'être décevants. Mais ça, c'était tout voulu. C'est un show Nitro. Qui, cette semaine, est axé sur les angles. Et j'espère que l'angle entre Scott Steiner et Chris Benoit va valoir la peine. Je m'attends à quelque chose comme 77-78. Ce serait bien. 83 pour un segment d'ouverture entre Scott Steiner et Chris Benoit. Excellente affaire. Donc, le nouveau talk show de Scott Steiner, où est-ce qu'il invite ses invités à faire des exercices de fitness, va finir avec un cheap shot de Scott Steiner sur son adversaire de Starcade. Le vidéo de Sting et de Ric Flair va chercher 85%. Ça, c'est exactement pour ça qu'on veut cette affaire-là. La parka contre Steve Rooking va chercher 68. Le match quality est présente. C'est le crowd reaction qui ne l'est pas. Il faut commencer à mettre la parka over. Fait que c'est en le faisant se battre qu'on va probablement y arriver le plus. 68, c'est pas super bon. Mais bon, je vais vivre avec. Seulement 69 pour le tag team match. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a Jeff Jarrett et Scott Hall qui ont des overness vraiment hauts. Mais non. Ce combat-là, ça ne marche pas. Et Scott Hall va chercher le pin avec un Outsider's Edge. 71 pour le segment avec Mike Awesome. C'est quand même bien. Rhino va chercher 2 points d'over. Les New Chronic. Donc, Mike Awesome fait abasser par les New Chronic. Et un certain Rhino directement de la ECW arrive pour aider Mike Awesome. Et les Awesome et Rhino vont maintenant être une équipe. Et vont challenger les New Chronic à Starcade. Elguero va juste chercher 73 pour sa promo. OK. Mes chiffres sont vraiment pas bons. Goldberg contre Bryna va chercher 76. Ce qui est quand même très bien. Juste 71 de match pour le team. Et 79 de crowd reaction. C'est très bon. La promo de Booker T va chercher 91. DDP contre Wolfie, 71. C'est quand même bas. Mes combats sont extrêmement décevants. Le segment avec Booker T, Savage et les European Noble va chercher 81. Là aussi, ça me déçoit. Parce que j'aurais aimé ça avoir du 85, 84. Et mon main event entre Sting et Flair. On va chercher un 87. De... Overall rating. Ça en fait mon meilleur combat de la soirée et de loin. Sting qui l'emporte. Ric Flair l'attaque après le combat. Devient officiellement mon heal. Et voilà pour Nitro qui va chercher 78. Ce que je m'attendais. Mes segments ont été bien. Mais il y en a qui n'ont pas livré la marchandise. Eddie Guerreau, la promo n'a pas été bonne. L'interview de Booker T, ça c'était bien. Mais le combat DDP contre Wolfie D. Le tact, il match Charity Rock contre Norman Smiley et Jerry Lynn n'a pas été bon. Puis Black Parker contre Silver King. Mais ça, je m'en attendais. Donc... Je ne sais pas trop. On va regarder ça. 5.82 pour Nitro. Ce n'est pas ma pire code d'écoute. Mais ce n'est pas bon. On ne rivalise plus avec la WWF. Étrangement. Je ne sais pas pourquoi. Et 7.17 pour Raw. Je suis fan dessus. En fait. Maintenant pour... Pour eux, pour eux, pour eux, pour eux, pour eux. Thunder. Que pourraient être nos combats. Hmm. J'aimerais ça que les Los Guerreros se battent. Et je les ferais affronter. Donc, je ferais... Euh... Eddie et Chavo. Qui contre... Johnny the Bull. Et Tony Mamalook. Ce ne serait certainement pas mon même événement, ça. Euh... Sinon... Ah, c'est Tony Mani Rhaenyra. Pas Tony Mamalook. Ok. Il pourrait y avoir un même événement, Regal. Qu'il pourrait affronter. Boker T. Boker T. Quand Steven Regal pourrait être mon même événement. Et sinon... Il faudrait que je fasse un combat entre Rhaeny Mysterio. Contre Juventud Guerrera. Et on va garder exactement la même chose qu'on a faite pour... Euh... Quand... En fait, non. On va faire... Lash the Rue contre Dean Malenco. Et on va faire Rhaeny Mysterio contre Juventud Guerrera. Peut-être pour Saturday Night. Ou pour le prochain Nitro. Donc ça ressemblerait à ça la carte. Ce que je veux faire avec le Eddie contre Chavo, c'est que les Mamalooks vont gagner le combat. Et là, il va commencer à avoir... On dirait que... C'est Eddie qui va recevoir le pin. Mais Chavo va comme abandonner Eddie pendant le combat. En tout cas, il va se trouver des raisons. Il ne sera pas là. Là, Eddie va commencer à se fâcher. Mais ça, on va monter ça au fil des semaines. Puis, ben là, Manny, Chavo va complètement tabasser Eddie Guerrero. Puis ça va vraiment enclencher la fieule entre les deux. Booker T contre Regal risque d'être un très bon combat en main event. C'est un parfait combat main event pour Thunder, en plus. Puis on élève Fit Finlay puis Steven Regal. Qui sont deux lutteurs que j'adore. Donc, voilà. On a une solide carte. Et j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode de WCW 2000. Écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point... On est hot, tu sais, dans la... Dans la rivalité avec le WWF. Des fois, à un moment donné, ça marchait. Comme tout allait bien. Puis des fois, ça ne marchait pas pendant tout. Donc, on va voir... Ah, on peut faire créer l'équipe de Mike Awesome et de Rhino. Des noms d'équipe, s'il vous plaît. Raw Power. On va faire un hommage à Raw, His War et à ECW Antinen. On va les appeler les Extreme Raw. Et c'est bon, pas de finisher d'équipe. Donc, voilà pour ça. Content des shows. Content des shows. Correct, disons. J'aurais peut-être aimé mieux rivaliser. Peut-être que mon Nitro n'était pas assez solide. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis quand même content. Le résultat était là. Donc, le prochain épisode sera pour un Thunder et un Saturday Night. En attendant, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Et salut tout le monde. Merci.